... Monsieur le Perrault, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir échanger avec vous à l'occasion de la parution aux éditions Grasset du Temps des féminismes, le livre que vous venez de faire paraître avec Eduardo Castillo, qui est un livre issu de vos échanges et dans lequel à la fois vous retracez votre parcours d'historienne et puis aussi la fois les travaux que vous avez menés et aussi une histoire du féminisme. Michel Perrault, on vous connaît bien puisque vous êtes à la fois une historienne du monde ouvrier, aussi une historienne de l'histoire des femmes et vous avez depuis de nombreuses années produit des travaux qui sont devenus essentiels à ce sujet. À ce propos, justement, le livre s'ouvre sur un essai d'égo-histoire, comme on disait à la fin des années 70, dans lequel vous retracez votre parcours. Le but de cet essai, finalement, c'était pour vous de mettre en perspective une œuvre pour rendre intelligible, justement, le sens de cette œuvre qui est la vôtre ? Je voudrais d'abord dire que ce livre doit tout à Édouardo Castillo. Je ne l'aurais pas fait sans lui. Édouardo Castillo est un de mes anciens étudiants, arrivant du Chili après le coup d'État de Pinochet, ce qui nous remet à la fin des années 70. Je l'ai eu comme étudiant dans les années 80, 85, 85 plus tôt. Nous n'avions jamais perdu le contact, mais c'est lui, un jour, qui m'a proposé ces entretiens. J'ai d'abord hésité et puis, finalement, nous les avons faits. C'était 14 entretiens de près de deux heures, deux heures et parfois plus chacun, ce qui, évidemment, a donné lieu à un texte, un texte où il y avait beaucoup de répétitions, puisque ça s'était étalé sur plus d'une année. Donc, il a fallu réécrire pour que ça devienne un livre. Édouardo Castillo a supprimé ces questions, ce que, personnellement, j'ai regretté, je le dis d'ailleurs, mais lui estimait, me disait, que mes questions sont dans vos réponses. Donc, ce livre est le résultat d'un travail, d'un travail en duo avec Édouardo Castillo. Et l'objectif d'Édouardo Castillo, c'est lui qui a pensé le livre, évidemment. Moi, je me suis quand même bien investi dans ce travail. C'était de communiquer à un plus large public les travaux universitaires, ou faire, dans des groupes plus restreints, tout de même, même un lectorat, parce qu'il y a quand même un lectorat pour tout cela, mais plus restreint pour un plus grand nombre. Et, à la vérité, c'est un peu lui qui a insisté pour cet essai d'égo-histoire qui ouvre le livre. Vous allez peut-être me dire que je suis familière des essais d'égo-histoire, parce qu'au milieu des années 80, j'avais répondu à la demande de Pierre Nora. Il faut dire que c'est Pierre Nora qui a inauguré cette égo-histoire qui n'existait pas dans le titre avant lui. À ce moment-là, nous étions huit historiens, dont moi comme femme. C'est tout. La question de Pierre Nora était pourquoi avez-vous fait de l'histoire et pourquoi avez-vous fait l'histoire que vous avez faite, les sujets que vous avez pris ? Edouardo Castillo reprend un peu ces questions-là en les élargissant légitimement, puisque depuis ces années-là, il s'est quand même passé beaucoup de choses, notamment le féminisme s'est développé, on va certainement en parler, et son idée à lui, c'était un petit peu mes rapports, pas uniquement, mais le féminisme, comment est-ce qu'il s'est développé ? C'est moi qui ai beaucoup insisté sur le pluriel, les féminismes, parce qu'on va en parler aussi. J'ai constaté, évidemment, au cours de cette période, qu'il y avait plusieurs féminismes à plusieurs reprises, il n'y avait pas toujours une unité totale entre les femmes à ces sujets. Donc, c'est pour cela qu'on l'a mis au pluriel. Et, pour revenir à l'essai Légo Histoire, je n'avais pas tellement envie de raconter ma vie, car, comme je le dis, j'ai un peu fait de l'histoire pour justement ne pas parler de moi. J'ai commencé à faire de l'histoire dans les années 1950, ce qui, évidemment, aux jeunes gens d'aujourd'hui me paraît absolument Mathusalem. Et ils ont raison, dans un certain sens. Et c'était une époque où le collectif comptait beaucoup. On était après-guerre, la France était pauvre, il fallait reconstruire. Voilà, c'était cette ambiance-là. Le social comptait beaucoup. Industrialisation, importance du monde ouvrier. C'est d'ailleurs pourquoi, moi qui suis plutôt d'origine bourgeoise, pas une très grande bourgeoisie, mais enfin une bonne bourgeoisie quand même, c'est un peu pour ça que le social m'intéressait beaucoup. Et donc, le moi, dans cette vaste histoire collective, cette intense histoire collective, ça ne comptait pas beaucoup. Donc, faire de l'histoire, passionnant, mais l'histoire des autres, l'histoire du monde. Et le retour au moi, c'est vrai qu'on pourrait d'ailleurs faire l'histoire de retour au moi. Il y a eu un retour au moi très important depuis déjà pas mal d'années. La psychanalyse que, dans ma jeunesse, je considérais comme un petit peu pas suspecte, mais enfin bon, négligeable, c'est beaucoup développé. Toutes les formes de psy, au fond. C'est-à-dire de sujets. Très légitimement, je n'ai aucune critique à cet égard. Du tout, du tout. Mais ça s'est beaucoup développé. Et je comprends les questions d'Edouardo Castillo. C'est-à-dire, vous êtes une personne qui écrit. Et cette personne qui écrit, elle est située. D'ailleurs, la notion de situation, ça, ce n'est pas la psychanalyse, c'est plutôt Sartre. C'est-à-dire, tout à fait, les années de ma jeunesse et même déjà un peu après. Et donc, c'est vrai que c'est important de se situer, de dire pourquoi et comment on écrit, parce que ça va peut-être permettre aussi de comprendre le type de récit que l'on fait. Pour moi, on va peut-être y revenir, en tant que femme, et en tant que femme aussi, d'un certain milieu social et intellectuel. Je ne sais si j'ai bien répondu à votre question. Si, si, tout à fait. Ce qui est intéressant sur les deux grands objets qui ont été les vôtres au cours de votre parcours, c'est-à-dire à la fois, comme vous le disiez, le monde social au prisme du monde ouvrier et puis les femmes, c'est que, par ailleurs, ils ont connu, on va dire, deux destins historiographiques très différents. Au moment où vous commencez, effectivement, avec Anisla Brouz, dans les années 50, la question ouvrière, la question sociale, l'histoire économique a une place très importante. Et au fil des ans, on va dire, cette place va, malheureusement, si l'on veut, décroître, même s'il y a toujours, évidemment, des travaux sur ces sujets-là. Alors qu'en parallèle, évidemment, l'histoire des femmes va connaître une fortune, même si, on le verra, elle se déploie sous bien des aspects différents, qui est, effectivement, très, très important. Donc, il y a un peu, vos deux objets, finalement, se sont croisés avec des fortunes diverses. Je vais revenir à ce que vous dites, juste à peine une parenthèse, pour dire qu'il y avait un troisième objet qui a été très important pour moi. Ça a été, ce furent les prisons. Les prisons, la pénalité, par conséquent, la criminalité, mais surtout le monde des prisons. On n'y reviendra peut-être, donc j'en dis un mot maintenant. C'était à la fois parce qu'il y avait des révoltes dans les prisons. Atlanta, en 71, aux Etats-Unis, les années 72, 74, en France, et les travaux de Michel Foucault, notamment son grand livre « Surveiller et punir, naissance de la prison », qui, pour moi, a été très, très important. Et j'ai eu l'occasion de développer les recherches à cet égard. À l'heure actuelle, c'est représenté beaucoup par quelqu'un comme Frédéric Chauveau, qui est professeur à l'université de Poitiers. Et j'ai donné beaucoup de sujets de recherche à cet égard. Et j'ai travaillé aussi avec Robert Badinter, avec un séminaire que nous avons fait en commun pendant presque cinq ans. Donc, cet objet-là a été très important aussi. Mais on voit bien aussi que cet objet a été soufflé en quelque sorte par la conjoncture de l'époque que je viens de dire, avec aussi l'idée de l'importance des périphéries. Alors, pour revenir à votre question précédente, oui, l'économique et le social, ça a été toute ma jeunesse, bien sûr. Les années 50-70 étaient absolument fondamentales. fondamentales. Ça a été ma rencontre avec Ernest Labrouz, qui était un grand professeur de Sorbonne à côté de gens comme Pierre Renouvin et quelques autres, et qui a été véritablement l'introducteur de l'histoire économique et sociale. Dans les années 50, ça n'existait pas, excepté, et c'était pas rien, dans les facultés de droit. C'était dans les facultés de droit qu'il y avait plutôt une approche économique des choses que l'on parlait des crises. Les Cures et quelques autres, ce furent des livres très, très importants. Il y a eu Simian, par exemple, Simian qui a écrit une trilogie qui s'appelle Le salaire, l'évolution sociale et la monnaie. Ernest Labrouz me disait Mademoiselle, vous pouvez l'appeler comme ça. Simian devrait être votre livre de chevet. Et c'était un livre de chevet très austère. Il y avait trois tomes, trois tomes bourrés de statistiques parce qu'à cette époque-là, Internet n'existait pas. Donc, on donnait les sources, on donnait les statistiques. Il y avait des pages entières de statistiques et il y avait des commentaires sur les statistiques, heureusement. mais on était un peu censé regarder tout cela directement. Mais Labrouz avait eu le mérite d'historiciser l'économie, de la voir dans le temps puisque un de ses grands objets, ça a été la Révolution française. Est-ce que la Révolution française est née d'une conjoncture économique ? La crise de l'économie française à la fin de l'Ancien Régime, ça a été un des grands ouvrages de Labrouz, l'autre étant l'esquisse de l'évolution sociale et économique au XVIIIe siècle. Donc, Labrouz a vraiment implanté cela, il l'a élargi et ça, ça tient à la conjoncture sociale et politique au monde ouvrier, il était au Parti socialiste, il s'entendait pas tellement bien avec les communistes, il était souvent très très critiqué parce qu'on estimait qu'il était à la limite trop libéral dans un certain sens, il n'était pas tellement d'ailleurs. Et le social s'est beaucoup développé avec lui et comme le monde ouvrier, on l'a dit, se développait beaucoup, il y avait une coïncidence entre la réflexion universitaire et intellectuelle et l'actualité de l'époque. Cette histoire économique et sociale a eu beaucoup de succès. Elle coïncidait également avec l'école des annales qui est antérieure puisque c'est dans les années 1920 et après que Marc Bloch et Lucien Fèvre avaient implanté, enfin créé même, la revue des annales. La Brousse appartenait au groupe des annales et à l'Institut d'histoire économique et sociale, ça s'appelait comme ça, à la Sorbonne, ça s'appelait aussi l'Institut Marc Bloch. Et la Brousse était le responsable de cet institut où moi, j'ai été assistante, c'est là où j'ai commencé en quelque sorte ma carrière, donc j'étais à bonne école. Je dois vous dire que rétrospectivement, la seule chose qui me surprend, c'est qu'on était à l'Institut Marc Bloch et on ne parlait pas vraiment de Marc Bloch. De ses œuvres, oui, oui, mais du fait qu'il avait été assassiné par la milice et les nazis en 1944, ce qui est quand même quelque chose d'énorme, on en parlait à peine. Et ça, ça fait partie du refoulement de ce qui s'est passé pendant la guerre. Dans les années 50, ce n'était pas tellement qu'on en avait honte, si, peut-être, mais c'est surtout qu'il y avait une espèce de volonté légitime, peut-être, peut-être, de tourner la page, d'aller vers autre chose. C'était un peu ça. Alors, pour revenir à l'histoire économique et sociale, elle a eu du succès, l'école des annales et aussi un certain nombre d'universités où des élèves de la Brousse ou des gens qui admiraient la Brousse, etc., ont créé ensuite des enseignements et cette branche de l'histoire est devenue très importante. Et, au fond, c'est dans les années 70-80 qu'est venue ce qu'on a appelé par la suite la nouvelle histoire qui était une histoire qui était critique, au fond, vis-à-vis de l'économique et du social. C'est-à-dire, c'est très intéressant, mais est-ce que c'est la seule chose ? Est-ce que c'est seulement par l'économique qu'on peut comprendre l'histoire ? Et l'histoire politique qu'on avait un petit peu délaissée est revenue en force, l'histoire culturelle, surtout. Il y a eu un très grand développement de ce qu'on appelle l'histoire culturelle et j'allais dire que l'histoire des femmes qui est davantage l'objet de ce livre, au fond, a bénéficié de cette conjoncture et elle l'a accentuée. Elle l'a accentuée en faisant des relations entre les hommes et les femmes du genre, mais ça, le genre, ce sera beaucoup plus tard qu'on appellera ça genre. Mais les femmes, en les rendant visibles, en en faisant un objet d'histoire. Et elles n'étaient pas seules dans le paysage si on pense que Philippe Ariès, par exemple, avait fait un livre sur l'enfant. L'enfant et la vie de famille, c'est un livre des années 1960. Voilà. Donc, voilà le paysage historiographique dans lequel s'est, en quelque sorte, créé l'histoire des femmes. avec cette double dimension que vous évoquez aussi dans le livre, qui est très importante, qui est, vous dites à la fois le refus dans lequel vous êtes toujours de faire une histoire au service d'eux. C'est-à-dire que même si l'époque, le temps, comme vous l'avez évoqué avec les prisons, la question ouvrière ou la question des femmes, évidemment, importe dans la façon de faire de l'histoire, on ne fait pas une histoire au service d'eux. Et vous avez aussi une très jolie formule, vous dites, l'histoire est un art avec des exigences de vérité et qui est aussi par rapport à ce qu'a pu être l'histoire présentée de façon très scientifique, ce qui était un peu le cas pour partie avec la question statistique dans les années 50 et dans l'héritage des annales. Vous avez, vous, par rapport à cela, une position aussi qui est de dire ce n'est pas une science, c'est un art, mais avec une exigence de rigueur et de vérité. Oui, ce que vous venez de dire et que j'ai écrit, je le revendique effectivement, une histoire au service de... Il n'en était pas question non plus quand on faisait de l'histoire ouvrière. Il y avait l'idée... La Brousse disait que la classe ouvrière a droit à son histoire, mais c'est une histoire rigoureuse. Voilà. Il ne faut pas oublier, on l'a un peu... Si, on l'a un peu oublié, ce n'est peut-être pas une mauvaise chose, qu'à cette époque-là, il y avait quand même un marxiste-léninisme, disons, qui était assez impérieux, il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire, la classe ouvrière avait toujours raison, d'une certaine manière. Alors ça, non, ce n'est pas possible. Il n'est pas possible de dire qu'un acteur de l'histoire porte en lui la vérité. Ça, ça me paraît extrêmement impossible à dire. La classe ouvrière, bon, c'est très important, ce qu'elle fait, ce qu'elle réclame, tout ça, c'est très important, mais elle n'est pas nécessairement porteuse d'une vérité. C'est un petit peu la même chose pour les femmes. Les femmes n'ont pas toujours raison. Voilà. Bon, les femmes ne portent pas en elles le bonheur, le bonheur de l'humanité. Elles sont des actrices de l'histoire, mais dans un prisme, dans un univers bien plus vaste, où il y a des interactions absolument considérables. Et par conséquent, faire leur histoire, c'est certes les rendre visibles. Elles étaient invisibilisées. On n'en parlait pas. Et ça, là-dessus, elles étaient dans le privé, ce privé qui importait si peu dans l'histoire. Alors, ça, au contraire, lutter contre cela, les faire apparaître, leur donner la parole, c'est fondamental. mais avec des exigences, avec des exigences qui sont celles de l'histoire. Et il y a quand même des méthodes historiques, statistiques, pourquoi pas. Comter, c'est quand même parfois tout à fait nécessaire. Il y a des domaines de l'histoire où il faut le faire. Vous faites de l'histoire démographique, par exemple. Ça passe par les statistiques démographiques. Et ça, il n'y a pas moyen de faire autrement. Vous étudiez le travail. Vous allez quand même vous préoccuper des pourcentages des femmes qui sont dans les usines, dans les bureaux. Vous allez appliquer à l'histoire économique et sociale les méthodes statistiques rigoureuses qui sont celles, mais celles de l'histoire économique et sociale en général. Mais ça ne va pas suffire. On va aller plus loin. On va prendre d'autres instruments, tous les instruments, à la vérité. On les revendique, mais dans leur rigueur et sans les infléchir en faveur d'une actrice qui serait d'un acteur qui serait le féminisme, d'une actrice qui serait les femmes. Il faut tenir les deux bouts de la chaîne, je crois, pour faire une histoire dont l'objet est nouveau, il l'est moins maintenant, et qui est une histoire rigoureuse. rigoureuse et sensible et qui soit en effet une quête de vérité. Bien entendu, je ne me fais pas beaucoup d'illusions non plus. Je veux dire à ça qu'il est peut-être illusoire de savoir que l'histoire va trouver la vérité. C'est très difficile. C'est très difficile. Donc, il faut être humble, admettre qu'on peut se tromper, écouter beaucoup, lire beaucoup, en effet, et rester modeste. Ce qui est très important, vous l'évoquiez à l'instant, c'est qu'effectivement, quand vous, au tournant des années 60-70, vous faites le choix de vous tourner avec d'autres, justement, professeurs, vers ces sujets d'histoire des femmes, le premier point que vous soulevez, c'est effectivement la question de l'invisibilité, mais qui est une question à la fois de choix d'objets historiques par ceux qui font l'histoire jusque-là, mais aussi qui est liée à la question des sources. Ça, vous y revenez à plusieurs reprises, c'est très important. C'est-à-dire que les sources historiques concernant les femmes, à ce moment-là particulièrement, puis après, plus on cherche, plus on trouve, mais à ce moment-là, sont particulièrement pauvres, moins fréquentes et moins présentes que les sources sur d'autres objets. Les sources, c'est, comme tout le monde le sait, et il faudrait dire, fondamental pour l'historien. Il n'y a pas d'histoire sans source. L'historien est un sourcier. Il recherche perpétuellement des sources avec son petit instrument un petit peu partout. Mais, d'autre part, l'histoire est un regard. Et quand on regarde des sources, le regard va faire émerger des sources nouvelles. On peut très bien prendre les sources classiques. Si on ne pose pas la question des femmes, on ne les trouvera pas. Donc, on peut travailler dans les sources notariales, comme on le faisait à une certaine époque, dans les sources économiques, pour les salaires, etc. Si on décompose la question des femmes, on va trouver. Il est beaucoup plus question des femmes en réalité qu'on ne le croit. et là, c'est la question qui va être, en effet, tout à fait importante. Ceci étant, il y a quand même une dissymétrie, malgré tout, dans les sources laissées. Étant donné que, pendant très longtemps, l'histoire s'est occupée beaucoup plus du domaine public que du domaine privé, on voyait nécessairement davantage les hommes, puisque les hommes étaient publics et les femmes privées, davantage dans le privé. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut élargir la notion de source pour prendre un exemple, incorporer ce que nous appellons maintenant les archives personnelles, mettons, les autobiographies, les correspondances, les journaux intimes, toutes ces sources-là. Ce sont des sources souvent très riches parce que, pour prendre les siècles récents, 18e, 19e, 20e, bien sûr, ce sont souvent les femmes qui étaient dans ces sources-là. Les correspondances, par exemple, au 19e siècle, ce sont beaucoup les femmes qui s'en occupent. Vous avez un jeune homme qui est mis en pension, il y a eu beaucoup de pensions, pour les garçons et pour les filles, d'ailleurs, et il y avait des échanges de correspondances. Très souvent, c'était les mères de famille, bourgeois, souvent, mais c'est très intéressant de faire cette histoire-là. C'est les mères qui tenaient les correspondances. Donc, si on s'intéresse à ces sources-là, on va trouver les femmes beaucoup plus que dans d'autres sources. Et puis, je dirais, il y a même des sources matérielles. Vous vous intéressez à l'histoire des femmes, vous allez regarder davantage des intérieurs. Comment est un appartement, une maison ? Qu'est-ce que c'est qu'un escalier ? Qu'est-ce que c'est que l'aménagement d'une chambre ? Avec quels objets ? Est-ce qu'une femme coûte ou tricote ? Ou est dans des ateliers ? Il y avait beaucoup d'ateliers de femmes. Qu'est-ce que c'est ? Comment c'est fait ? Donc, le regard change, nécessairement, en robe d'autres sources. Pour la période, les périodes plus récentes, l'histoire des femmes a beaucoup contribué à développer ce qu'on appelle l'histoire orale. C'est-à-dire tendre le micro à des témoins récents et leur demander de raconter leur propre histoire. Parce qu'à travers cette propre histoire, on voit comment ils ont vécu, comment, eux, personnellement, puis également, comment ils voient la société de leur époque. et on constate que souvent, dès qu'il s'agit d'une histoire privée dans le public, comment est-ce qu'on a vécu la guerre, les guerres ? La première guerre, maintenant, les témoins ont disparu, mais dans la seconde, il y en a quand même pas mal encore. C'est souvent les femmes qui parlent. Dans le monde ouvrier, où il y a eu des sociologues qui ont fait l'histoire orale du monde ouvrier, dès qu'il s'agissait d'histoire familiale ou privée, l'ouvrier, le chef de la famille, il disait « ça, c'est ma femme ». Ça, c'est ma femme. Et le micro passait souvent de l'homme qui avait témoigné sur son travail, par exemple, ou sur ses engagements syndicaux et politiques, il passait le micro à la femme, à l'épouse. Et donc, l'histoire orale, oui, il y a une présence des femmes qui est très intéressante. Donc, jeter un autre regard sur les sources classiques, élargir la notion de source à d'autres sources et, évidemment, avoir un autre regard qui fait émerger les femmes au milieu de ces sources. Puisqu'on peut considérer que jusqu'à ce moment-là, finalement, l'historien se retrouve pris entre deux types de discours sur les femmes qui sont d'un côté la vie exemplaire, un peu, ou s'il y a des histoires des femmes, ce sont des femmes, on va dire, qui ont importé. Alors, c'est amusant parce qu'on peut considérer que jusqu'à aujourd'hui, on a encore cette historiographie-là qui, désormais, a pris le nom de femme puissante mais qui est un peu les femmes exceptionnelles. Et il ne me semble pas que ce soit l'histoire telle que vous la faites, véritablement. Et de l'autre côté, ce que vous montrez très bien aussi, ce qui est passionnant, c'est qu'il n'y a pas d'histoire des femmes. Par contre, il y a depuis l'Antiquité un discours sur la femme et qui vient évidemment émis par des hommes et qui vient se substituer à une véritable histoire des femmes. Oui, absolument. Vous avez tout à fait raison. Alors, beaucoup de choses à dire à ce que vous venez de dire à l'instant. Les femmes exceptionnelles, on dirait ça maintenant. On disait autrefois plutôt les femmes illustres. Ça existe depuis longtemps. Ça existe depuis longtemps. Les saintes. Il y a moins de saintes que de saints. Il faut bien le remarquer dans le calendrier. Mais quand même, il y avait dans le christianisme et notamment au Moyen-Âge que se sont développés les ordres féminins. Les ordres féminins cherchaient des patronnes. Donc, il y a une histoire des saintes qui s'est développée dans la mouvance des couvents, dans la mouvance de la piété. C'est très intéressant parce qu'on pourrait dire, peut-être en exagérant un peu, qu'il y avait une espèce de féminisme. Les abbesses de couvents disant au fond, et nous ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une sainte patronne ? Et c'est tout à fait intéressant. Il y a d'ailleurs une chercheuse qui s'appelle Colette Cogné, C-O-S-N-I-E-R, qui est à Rennes. Elle est décédée depuis quelques années. Elle a écrit une histoire des saintes. Un petit livre. Un livre, je veux dire, ce n'est pas une encyclopédie, c'est plutôt une réflexion sur la sainteté féminine. Donc, parmi les femmes illustres, il y avait les saintes, il y avait les reines et les courtisanes. C'était les trois catégories qui, parmi les femmes illustres, intéressaient beaucoup. Et aujourd'hui, on retrouve un petit peu cette idée-là quand il s'agit de traiter des femmes pionnières. Celles qui ont franchi des frontières qui ont été les premières dans tout. La première agrégée, la première pilote, la première aviatrice, la première, tout ce que vous voulez. On peut énumérer les premières. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi ? Parce que les femmes ont passé leur temps à franchir des frontières. Il y avait des interdits. De tout. Absolument. Et par conséquent, quand elles ont voulu changer leur vie, intervenir dans l'espace public, faire des travaux auxquels elles n'avaient pas accès, des études auxquelles elles n'avaient pas accès, il fallait franchir des frontières. Donc, en effet, il y a des pionnières. Et suivre les pionnières dans leurs difficultés, dans les obstacles qu'elles ont rencontrés, les discours qu'on a faits sur elles, il y a toujours des discours sur les premières pionnières qui sont partagés entre la célébration du courage et le discours misogyne qui dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? » Les femmes vont envahir tel ou tel territoire. Par conséquent, les pionnières, c'est intéressant. Et il faut prendre en sérieux les pionnières ou les premières, comme on dit quelquefois. Et moi, je m'y suis en effet intéressée. mais il ne faut pas en rester là. C'est-à-dire qu'il y a, au fond, plusieurs élargissements possibles. D'abord, les groupes. Passer du un au tout. Prendre des groupes de femmes, un salon de femmes, un atelier de femmes, etc. On pourrait multiplier les exemples. Pas une, mais plusieurs. Et puis, d'autre part, le genre. Le genre, c'est intéressant et ça n'existe guère dans l'histoire que depuis la fin des années 70, les fins des années 80. Attention. Le premier article célèbre, c'est celui de l'historienne John Scott qui a été traduit en français sur le genre, un instrument utile de l'analyse historique. On voit que c'est très modeste comme définition. et le genre est intéressant parce qu'il met l'accent sur les rapports de sexe, c'est-à-dire les rapports masculins et féminins. On compliquerait d'ailleurs aujourd'hui peut-être encore davantage puisqu'on parle de troisième. Les transgenres constituent une émergence et une catégorie qu'on est même en train de prendre comme une catégorie y compris dans le droit et dans le vocabulaire. Mais fermons ce chapitre parce qu'il demanderait beaucoup de développement. Donc, le genre introduit en tout cas l'idée de relation des femmes avec l'autre sexe et par conséquent ça change aussi le regard sur l'histoire. Ça permet peut-être aux hommes de se sentir moins exclus parce que parfois ils se sentaient exclus de l'histoire des femmes. Non, ils ne sont pas exclus étant donné que c'est la relation entre les hommes et les femmes qui est un des fils de cette histoire, un des axes de cette histoire. Et puis, ça permet aussi par exemple aux gays, aux homosexuels, aux lesbiennes de se reconnaître dans ce champ du genre. Si on leur impose comme axe l'hétérosexualité comme seule norme, évidemment, ces personnes peuvent très bien se sentir exclus. que ce n'est pas du tout le cas. Le genre, au contraire, ça permet en effet une problématique beaucoup plus... Ça permet une problématique. Ce qui est intéressant, c'est que l'histoire des femmes, il faut continuer à la faire. Moi, je ne suis pas du tout contre. Je pense que faire l'histoire d'une femme, d'un groupe, c'est très bien. Il faut continuer. Mais l'histoire du genre est aussi très importante. et elle est plus problématique et plus englobante en permettant en effet d'autres expressions que les femmes elles-mêmes. Et est-ce que justement, c'est au travers de cette question du genre que vient s'articuler ce qui est aussi les deux parties du livre, entre d'un côté l'histoire des femmes et de l'autre l'histoire que vous faites du féminisme, c'est-à-dire en fait l'histoire de l'ensemble des luttes, combats, évolutions. vous insistez un moment sur l'évolution du vocabulaire qui a été employé pour distinguer les différents moments dans les luttes des femmes. Il y a l'émancipation, il y a la promotion, il y a la libération. Selon les époques entre les années 50, 60, 70, le vocabulaire change. Est-ce que c'est ça aussi ? Est-ce que la question du genre, ce n'est pas un instrument qui permet de passer d'une certaine façon de l'histoire des femmes à l'histoire du féminisme, c'est-à-dire à l'histoire d'un rapport dans lequel il y a un horizon d'émancipation ? Oui, probablement, vous avez raison. Ceci dit, le féminisme a son histoire. Je veux dire à ça qu'il n'a pas attendu la notion de genre pour exister. Cette histoire du féminisme. Le féminisme lui-même, d'ailleurs, vous parlez de vocabulaire, le vocabulaire ne serait-ce que les mots féminisme, féministe, rien que ça. Le vocabulaire, c'est toujours très intéressant. Féminisme, comme vous le savez, c'est Alexandre Dumas-Fils qui a inventé ce vocable, le fils du grand Alexandre Dumas, mais enfin, il n'était pas mal quand même, Alexandre Dumas-Fils, mais il n'était pas très féministe, disons. Et pour lui, le féminisme, c'était la maladie des hommes efféminés, comme il disait. Et c'est une féministe, Hubertine Auclair, qui a été une des premières suffragistes françaises, comme on disait, qui l'a revendiquée pour elle-même et pour ses amis, en disant, mais je suis féministe, nous sommes féministes. Et elle, elle l'entend, elle l'entendait comme les femmes qui se battent pour l'égalité et la liberté, c'est-à-dire pour l'émancipation, justement. L'émancipation, vous venez de le dire, l'émancipation a été un mot revendiqué au XIXe siècle de façon tout à fait considérable. Et si le vocabulaire change, c'est aussi que les niveaux, les thèmes, les horizons, si l'on veut, des revendications des femmes changent aussi. Les femmes ont commencé par revendiquer l'instruction. Ça, c'était absolument fondamental. Savoir lire et écrire comme les hommes, avoir une instruction comme les hommes, ce qui n'a pas été toujours le cas. Il y avait le baccalauréat. Rien que faire l'histoire du baccalauréat, c'est un fil conducteur passionnant. Mais pour aller vite, il faut savoir que c'est seulement en 1924 que le baccalauréat a été le même pour les garçons et pour les filles. Or, c'est très important parce qu'en France, le baccalauréat, c'est la porte d'entrée à l'université. C'est celle à condition nécessaire et suffisante. Tant que les filles ne l'avaient pas, elles n'étaient pas normalement reconnues à l'université. Il y avait, dès avant 1924, il y avait des étudiantes déjà. Mais elle avait été souvent par exception. Là aussi, il y a toute une histoire racontée, notamment sur les premières femmes médecins qui venaient de la Russie, les femmes juives. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Donc, l'instruction, c'est très important. Le deuxième ensemble de revendications, ça a été le travail, on en a un peu parlé, l'accès même au salaire, à la monnaie. Car pendant très longtemps, les femmes ont été dans un système de dons contre dons, d'échanges, où le travail domestique n'était pas du tout compté. Parce que le travail domestique, ça ne se compte pas, ça ne se mesure pas. C'est quelque chose comme ça. Et puis, le troisième ensemble de revendications, ça a été les revendications politiques. Avoir le droit de vote. Et comme chacun sait, ça a été difficile dans tous les pays, absolument. Mais, la France a été parmi les bonnes dernières pour accéder à ce droit de vote. Et là aussi, beaucoup de choses à dire à cet égard. Et puis, enfin, les droits du corps. Et ça, les droits du corps, c'est le féminisme des années 70 et l'actuel. Parce que le mouvement pour l'IVG qui a abouti à la loi veille de 1974, on dit quelquefois 75, c'est vraiment très très important. Et MeToo, il y a maintenant cinq ans, cinq ans et demi, se situe dans cette mouvance des droits du corps. Par conséquent, effectivement, on voit des horizons différents et des mots différents pour exprimer toutes ces revendications successives qui apparaissent et qui ne s'annulent pas, qui se cumulent, qui se combinent, qui font que le féminisme devient les féminismes, en effet, pluriels, parce que chaque mouvement ou courant est porteur souvent de revendications nouvelles, de mots nouveaux, de manières d'être et de faire nouvelles. Avec une donnée importante parce qu'elle rejoint ce que nous évoquions en première partie qui est finalement la tension entre la lutte des sexes et la lutte des classes, c'est-à-dire toujours cette tension de se dire est-ce qu'il y a une hiérarchie dans les luttes et on retrouve ça aussi sur les objets historiques qu'on évoquait tout à l'heure avec toujours l'idée que la lutte pour les droits des femmes ont comme horizon de nous divertir des vraies luttes qui sont la lutte sociale qui est une objection longtemps portée par le Parti communiste entre autres dans les années 50 et en parallèle de ça, vous l'évoquez aussi, c'est très important, l'idée mais qui court jusqu'à Bourdieu qui est que c'est quand même des préoccupations relativement bourgeoises que ces questions d'émancipation ? Beaucoup de choses à dire là-dessus, merci de poser la question. En effet, le social n'est pas tout, voilà. Et l'histoire des femmes a apporté une nouvelle dimension extrêmement importante et qu'il ne faut pas oublier. Renvoyer les femmes à leurs origines bourgeois ou petites bourgeoises, généralement c'est ça Bourdieu pour lequel j'ai beaucoup de respect et dont je revendique beaucoup de choses mais dans La domination masculine, son livre très connu, c'est plutôt Les petites bourgeois, c'est plutôt ça, la petite bourgeoisie dont lui-même venait. Donc, les femmes ont été très réservées devant le livre de Bourdieu même si le livre de Bourdieu posait des questions très intéressantes. Donc, il y a un refus de s'enfermer dans le social en niant la part de cette histoire des femmes et de l'histoire des sexes en quelque sorte. D'un autre côté, il ne faut pas non plus oublier le social. C'est-à-dire qu'être une femme bourgeoise, aristocrate, il y en a moins dans notre société actuelle, ouvrière, paysanne, être une femme noire ou blanche ou qui vient d'une autre ethnie, d'un autre pays, etc. On pourrait multiplier les exemples. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce qui veut dire qu'il faut prendre en compte la diversité des variables dans l'histoire et, d'une certaine manière, l'intersectionnalité contre laquelle on s'est élevé à certains moments ne me paraît pas du tout à rejeter. Croiser ensemble plusieurs variables me paraît une démarche scientifique que nous pratiquions autrefois. Je veux dire que quand on a commencé l'histoire des femmes, on le savait, on le disait qu'être une ouvrière et une bourgeoise n'est pas pareil. Tout à fait. Donc, je pense qu'en effet, c'est à la fois important de dire le social n'est pas tout et deuxièmement, mais le social est important. Le social n'est pas seulement lui. Dans les revendications actuelles, il y a beaucoup d'autres choses que le social. Mais c'est aussi à sa façon que quand vous écrivez Mélancolie ouvrière, il y a aussi cette dimension-là puisqu'en faisant le choix de faire le portrait de cette femme ouvrière à la fin du XIXe, vous faites le choix aussi de montrer comment s'articulent les différentes strates justement d'oppression possibles au sein d'une société. Oui, j'ai été très contente de pouvoir écrire Mélancolie ouvrière, là aussi qui était une demande d'une de mes anciennes élèves. Mes anciennes élèves sont très productrices de livres en définitive. Ce n'est pas si simple. Pourquoi ce n'est pas si simple ? Parce que les ouvrières n'ont pas laissé beaucoup de traces personnelles. collectives, bien sûr, parce que les blanchisseuses, les tisseuses, les différents métiers, les postières, elles ont mené des luttes collectives. Et à ce moment-là, il y a des sources de police, il y a des journaux qui font état de leurs revendications. Donc à la limite, l'histoire des femmes est souvent une histoire ou de femmes très exceptionnelles ou alors d'histoires de groupes. Mais l'histoire de telle ou telle femme de catégorie sociale sous-représentée, en quelque sorte, ce n'est pas si simple. Et notamment pour les ouvrières. Lucie Beau, dont j'ai fait, en effet, l'histoire dans Mélancolie ouvrière, avait l'énorme avantage d'avoir laissé une toute petite autobiographie. Il ne faut pas l'exagérer. Hélas, on en aurait voulu bien davantage. Une quinzaine de pages imprimées où elle dit quand même « je ». Et puis, surtout, et en même temps, disons, elle avait été syndicaliste, il n'y a pas tant que ça. Elle avait fondé des syndicats. Elle avait dirigé des grèves importantes en Isère, à Vizil, très exactement, et à Voiron, où elle habitait. Et du coup, on a retrouvé pour elle les sources classiques de l'histoire sociale, c'est-à-dire les commissaires de police, les archives des préfectures. Et là, on rejoint presque ce que nous disions tout à fait au début. Les sources classiques peuvent aussi porter l'histoire des femmes quand les femmes interviennent dans des instances comme les grèves ou le syndicalisme et qu'on les regarde d'une certaine manière. Donc, oui, Mélancolie ouvrière, et puis alors, Mélancolie ouvrière, pour Mélancolie ouvrière, on a cherché aussi dans l'état civil, on a pu retrouver son mariage, le nombre de ses enfants, et dans presque l'histoire orale, on a retrouvé sa famille. On a retrouvé une photo qu'un petit-fils, très âgé d'ailleurs, a fait sortir d'un tiroir. à propos de Mélancolie ouvrière, on pourrait montrer comment on trouve de nouvelles sources quand on pose de nouvelles questions, ce qui était à l'œuvre dans ce petit livre. Alors, pour revenir sur ce que vous évoquiez sur le féminisme, il y a un moment où vous avez une phrase qui me semble très importante. Vous dites, le féminisme apparaît trop souvent comme une simple expression d'une revendication plutôt que comme une pensée critique. Et ça, je pense que c'est aussi une donnée extrêmement importante puisqu'elle permet de répondre par avance à la question qu'est-ce qu'elles veulent, avec l'idée qu'une fois qu'on les aura satisfaits de ce qu'elles veulent, on sera débarrassé de cette question-là. Est-ce que vous dites, non, ce n'est pas ça ? Le féminisme, ce n'est pas uniquement une question de droit à obtenir, c'est une pensée critique. Oui, je le pense. Je pense que l'intérêt du féminisme, c'est qu'il est action, il est d'abord action, mais il est aussi une pensée. Il est une pensée, une pensée critique, en effet, sur la manière dont la domination masculine, on disait patriarcat autrefois, mais on préfère maintenant domination masculine parce que patriarcat, c'est plus familial. Ça fait penser au père dans la famille. Or, les femmes sont dans bien d'autres choses que dans la famille. Et parler de domination masculine, c'est parler aussi du monde du travail, de la création, de la politique, etc. Et oui, le féminisme est une pensée critique des systèmes d'organisation sociale et politique. Une pensée critique est peut-être aussi à condition... Enfin, ça peut être utopique, le féminisme. Et après tout, pourquoi pas ? Parce que dans l'utopie, il y a de l'invention. Il y a l'idée d'un monde autre qu'on pourrait faire. On le fera peut-être pas. Peut-être que, en effet, c'est une folie ou une impossibilité. Tout ce qu'on veut. Mais dans l'utopie, il n'y a pas que du négatif. Il peut y avoir aussi de la recherche de voies positives. Et en tout état de cause, en dehors même de l'utopie, le féminisme, pensée critique, peut aider à construire des rapports de sexe différents, des rapports familiaux différents, des rapports politiques différents. Bien entendu, ça peut être aussi une pensée sur l'économie, sur ce qui, dans l'économie, est important de développer. Ça peut être une pensée critique sur la croissance, sur la compétition, la compétition comme seul critère de la productivité, etc. On pourrait multiplier les exemples. Ça peut être une pensée critique sur la mode. Est-ce que la mode, de changer de mode deux fois, trois fois par an, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est une solution ? Autrement dit, oui, il y a une autre pensée dans le féminisme. D'autre part, il y a des théoriciennes extrêmement intéressantes depuis longtemps. C'est au XVIIe siècle qu'on a commencé à émettre une pensée sur l'égalité des sexes. De Poulain-de-la-Barre, un homme, Marie de Gournay, une femme. Marie de Gournay était une disciple de Montaigne. Et Poulain-de-la-Barre était un petit peu plus jeune qu'elle. L'un et l'autre ont écrit chacun un petit traité de l'égalité des sexes. C'est très intéressant. Et on pourrait s'y attarder longtemps et dire que c'est un petit peu dans la foulée de Descartes. Ce sont des cartésiens. Elle, elle est en plus montagne que Descartes. D'ailleurs, peu importe. Ça, c'est... Bon. Mais une pensée. Une pensée. À travers... On pourrait citer d'autres auteurs au XVIIe, au XVIIIe des femmes sur ces questions-là. Et puis, il y en a beaucoup plus au XIXe. Et puis, on arrive au XXe, il y a la grande Simone de Beauvoir. On ne peut pas faire une émission comme celle que nous faisons en ce moment sans avoir prononcé une fois le nom de Simone de Beauvoir. Parce que Le Deuxième Sexe, voilà un livre extrêmement important, toujours aussi important aujourd'hui, et d'ailleurs revendiqué par de très nombreuses traductions dans le monde entier. Voilà une pensée très... Peut-être radicale, mais qui amène à penser profondément. On ne naît pas femme, on le devient. On ne naît pas homme, elle a écrit dans un autre livre que Le Deuxième Sexe, on le devient. Autrement dit, l'importance du culturel, du politique, dans la notion de femmes. Au point d'ailleurs peut-être que parfois des féministes en ont oublié l'importance du biologique, en niant complètement l'existence du biologique. Ce biologique sur lequel on travaille tant, depuis notamment 50 ans, découverte de l'ADN, découverte de tout ce qu'est la génétique, nous ne pouvons pas le nier, nous ne pouvons pas l'oublier et faire un féminisme qui nierait l'importance du biologique serait probablement un tort. C'est pourquoi le féminisme est sans cesse en quête de lui-même, en quête de sa propre pensée, critique par rapport à lui-même comme n'importe quelle pensée devrait l'être et créant de nouvelles pensées et on le voit bien surtout aux Etats-Unis, il faut bien le dire, mais en France aussi. Je vois les jeunes féministes françaises, jeunes et moins jeunes. Je voudrais rendre hommage à Jeanne-Dieu Fraisse qui a dirigé avec moi le tome sur le XIXe siècle dans l'histoire des femmes en Occident. Elle a développé de manière totalement autonome une pensée philosophique extrêmement riche. mais il y a elle est beaucoup plus jeune que moi mais elle est quand même maintenant si l'on peut dire elle est bien jeune encore mais il y a de toutes jeunes toutes jeunes féministes beaucoup plus jeunes qui publient beaucoup en France je pense à Camille Froide-Vauméthry et beaucoup d'autres. Il y a une pensée féministe riche. Voilà. Vraiment extrêmement intéressante. Donc le féministe oui est une pensée et il y a déjà une histoire qu'on peut faire de la pensée féministe. Tout devient un jour objet de l'histoire. À la fin ce sont toujours les historiens qui gagnent. On ne va pas dire ça tout de même. Michel Véraud merci. On va dire que l'histoire est une manière de s'approprier le passé et de comprendre dans le présent. Michel Perrault merci beaucoup de nous avoir permis de faire ce parcours à la fois au travers de votre histoire de l'histoire des femmes et de celui du féminisme et c'était un grand plaisir de pouvoir échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci. Merci.